Il faut une quinzaine de minutes pour traiter une chambre universitaire à l'aide d'un insecticide pulvérisé dans des endroits bien précis. Le matelas, le sommier, c'est les premières choses à traiter. C'est vraiment le plus important. Parce qu'en fait, les punaises vont faire leur nid tout le temps autour du lit. Donc ça va être souvent dans les meubles en bois, tout ce qui est les plaintes, vraiment autour du lit. Dans les cités universitaires du Triolet et de Boutonnet, quatre étudiants viennent de se plaindre de démangeaisons. La raison, des punaises de lit. Une pétition en ligne a même été lancée pour mettre en cause le CRUS dans cette affaire. Même si on en parle beaucoup dans les médias et que le CRUS ne souhaite pas relativiser ce problème puisqu'il existe réellement, il faut quand même voir que ça ne concerne qu'une minorité de logements. Actuellement, nous avons 30 cas recensés sur un parc qui fait 10 500 logements. Ça représente donc 0,2% de notre parc. En cas de suspicion, le CRUS applique le même protocole. Désinfection du lieu et confinement des affaires personnelles dans un congélateur. Froid et insecticide, le cocktail pour se débarrasser de ces petites bêtes qui se nourrissent de sang. Son seul déplacement, en fait, c'est de son hôte, de sa cache, là où elle va être située, dans une fente, une fissure. Et elle va se déplacer uniquement la nuit, lorsque la personne va venir dans son couchage, pour venir se nourrir. Donc c'est un insecte qui a tendance à rester vraiment confiné, à l'inverse de la blatte ou du cafard, qui lui, toutes les nuits, va pouvoir se propager par curiosité et va se répandre un petit peu partout. D'après le CRUS, toutes les chambres infectées ont été traitées et les étudiants ont pu réintégrer leur logement. Merci. Merci.